Le noyau originaire des religions Quelqu'un posait la question, quel est le noyau originaire des religions ? Eh bien, c'est la célébration de la fertilité. C'est l'exaltation du génératif. Vie égale amour égale union. Vous trouverez ça dans le catéchisme. Ce sont trois thèmes à la fois poétiques et rigoureux, reliés au moyen d'un trait d'union symbolique auquel un biologiste ne saurait faire d'objection de principe. Dieu est mort, a écrit Jean-Paul Sartre. Mais l'homme n'est pas pour autant devenu athée. Et il ajoutait, ce silence du transcendant joint à la permanence du besoin religieux chez l'homme moderne, voilà la grande affaire. Oui, c'était, c'est et ça reste la grande affaire. Vous n'avez qu'à ouvrir le journal. En d'autres termes, tant qu'il y aura sur cette terre des bipèdes insécures, croyants ou non, avec ou sans Dieu, des bipèdes qui ne veulent pas lâcher le morceau, notre religiosité incohécible, elle sera toujours là, elle continuera de nous aider à nous tenir droit et constant dans notre vouloir vivre, vivre et en même temps à nous faire prendre des vessies pour des lanternes.